et bien bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui on se retrouve sur mxgpe the video game donc bah comme d'habitude pour faire la suite de notre saison 2 donc on était il me semble qu'on est premier du championnat donc faut savoir que j'ai pas touché au jeu moi depuis deux semaines donc voilà alors c'est vrai qu'en fait dicker dicker je dirais pas dickeneck dicker et bobry sont sont derrière nous alors carioli c'est bien carioli oui carioli qui est sixième les amis donc sixième donc qui lui effectue vraiment une saison pas terrible donc on va continuer donc cette fois on va à guéda au portugal un circuit qu'on connaît plutôt bien donc on va voir si tout se passe bien donc voilà donc toujours avec les les difficultés comme d'hab à guéda bah un circuit qui est vraiment pas mal faut faire attention parce qu'il ya certains virages qui sont assez assez piégeux donc faut pas se faire faut pas se faire avoir voilà allez c'est parti donc on va aller directement faire un tour de circuit alors ouais un tour de circuit en vue en vue j'irai intérieur ou j'irai plutôt vu casque donc voilà ça fait vraiment plaisir de retoucher à ce petit emic gp ça faisait un petit moment quand même que que je n'y avais pas mis la main dessus voilà attention hop le petit virage ici c'est très piégeux on a facilement fait passer tout droit voilà allez hop on accélère un petit scrub voilà hop ici on a un deuxième un deuxième saut hop il ya deux petits sauts plutôt hop on accélère à fond voilà voilà on freine hop c'est parti donc l'avion intérieur est vraiment pas mal bon c'est vrai que je dis je l'ai toujours dit qu'elle me donnait envie de vomir mais bon c'est vrai que je ne change pas d'avis là dessus ils auraient pu mieux faire déjà pas mal voilà donc on va bientôt finir le tour c'est un circuit qui n'est pas trop trop long un petit peu mais sans plus quoi un petit scrub enfin je l'ai pas fait mais c'est ce que je voulais faire quoi les amis allez hop du coup voler attention à ne pas tomber ce serait dommage accélération nickel j'espère que vous allez tous bien en cette période de transition on est au mois d'août voilà hop 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 on va essayer de finir ce petit emic gp avant de septembre ça va être ça risque d'être chaud allez oh 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 comme moi je me suis planté comme magnifique aller on prend le virage comme il se doit et on accélère et voilà donc on est cinquième on va retourner au stand les amis et puis puis voilà je vais juste baisser un petit peu le micro voilà pour qu'il soit vraiment devant ma bouche alors attention voilà j'espère que je vous ai pas abîmé les oreilles ou quoi qu'est ce mon avis non donc on va partir pour un tour de qualif et puis puis on lancera les deux courses c'est parti carioli qui est toujours premier comme comme les comme la saison dernière où en fait ils se qualifiaient premier puis ensuite ils arrivaient en course et puis ils ne faisaient pas le score qu'ils représentaient en qualification enfin le score je me suis entendu quand je disais ça allez c'est parti donc hop la vue normale les amis parce que moi je joue comme ça voilà en espérant de faire de bon temps avec cette petite yamaha qui est vraiment pas mal je vous la conseille après on partira sûrement chez suzuki oh non le panneau elle panneau qu'on fera un seul tour de qualification donc là déjà je sais que je serai pas premier je serai au moins dans les dixièmes avec ma chute ça c'est certain puis surtout que je conduis pas forcément très très bien là donc voilà allez hop là attention ici ces petites bosses là qui sont très très piégeuse il faut faire très très attention oula le fille le fille il a fait zigzag aller c'est parti la grand virage enfin une grande ligne droite voilà et voilà où s'arrête là accélération hop grand saut ici un petit freinage et on repart à fond donc faut vraiment faire attention les amis donc là je parle pas trop parce que je suis concentré mais j'avais vraiment pas mal de choses à vous dire donc par exemple que bon je vous le dire en course comme ça ça nous occupera c'est vrai que la qualification pour moi c'est pas vraiment très très important puisque de toute manière pour moi en cours je donne tout pas forcément qualification et prends le poteau allez on va finir cette cette qualification désastreuse il y a qui derrière moi un pilote en rouge c'est de tonda ça un pilote de chez honda et je suis quatrième ouais mais à mon avis quand va retourner au stand je n'y serai plus alors allons mettre la première course et je suis et je suis je dois être dernier non je suis non si je dois être dernier ouais je suis dernier j'en étais sûr de manière je m'attendais pas être premier voilà donc allez c'est parti pour la course 1 toujours avec ce bug c'est bien parce qu'il est en train de régler je sais pas quoi mais vas-y mec t'es bon t'es bon t'es bon allez c'est parti alors je voulais vous remercier pour alors attendez voilà il motive allez allez le fille tu peux y arriver oui oui allez c'est parti on va faire le petit départ puis après je vous parlerai de trois trucs mon coéquipier toujours à côté de moi allez on accélère un premier virage qui est très important faire attention à ne pas tomber mon coéquipier qui a voulu enfoiré je vais te défoncer excusez moi je me suis un petit peu oh non mais ils sont tous en train de rouler dessus voilà vache allez on va essayer de rattraper un peu nos bêtises mais non mais c'est quoi ce bon les amis là ça ne va pas qu'est ce que c'est que cette course qu'est ce que c'est que ces mecs qui vous roule dessus qui vous pousse on se croirait dans du oh la vache pimo qui conduit comme un pied n'importe quoi bon bah ça c'est pas notre course de toute manière c'était pareil à gueda il me semble qu'on l'avait passé la saison de dernière donc voilà pas une course très très fameuse pour pour notre pilote allez voilà voilà on va essayer de remonter on est quand même promis au classement mais que c'est pas perdre de place donc oui je voulais vous parler on est actuellement 250 quoi c'est juste ouf c'est trop bien c'est génial merci à vous tous donc donc voilà comment vous vous dire à part merci quoi je peux rien faire d'autre à part j'ai fait des concours abonnés mais bon c'est vrai que ça relate ça ne représente pas ça représente pas ce que à quel point vous comptez pour moi enfin voilà c'est à dire je suis en plan de faire ma déclaration d'amour mais voilà attention le fille le fille tu vas retourner non mais je vais défoncer le fils voilà c'est vrai que c'est un peu j'ai toujours voulu travailler dans le monde du jeu vidéo et puis vous me le permettez voilà donc c'est vrai que d'être 250 voilà c'est une motivation c'est c'est vrai que c'est comparé à certains communes bon on s'en fout mais que ça soit 1250 ou 50 c'est énorme quoi que 250 personnes me regardent c'est génial quoi alors après il y aura 251 2 3 bref ça a monté je l'espère quoi parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait mais est vraiment je voulais vous le dire merci voilà ça me tient au coeur ça me tient à coeur voilà donc j'avais deux dédicaces à faire mais je les ferai sur fifa world voilà donc en attendant voilà je fais un petit coucou à à tous mes abonnés ça me fait énormément plaisir voilà allez on va essayer de remonter on est actuellement 14e et ils font des scones moi aussi chez mon scone les mecs hop on va freiner hop là attention en raccère à fond et puis si ou regardez ici il ya vraiment moyen de de prendre ces ces petits ces petites bosses à fond la caisse donc là le pilote suzuki qui nous a gêné qui me gêné qui nous a gêné il me gêné donc on va essayer de revenir sur la piste hop on va essayer de le doubler le petit bloc passe qui qui passe crème oh là attention allez on accélère voilà donc bientôt la fin de la série donc on en est au sixième faut aller jusqu'au quatorzième et puis puis ce sera fini pour 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 ceux et mig gp je n'y reviendrai plus profitez-en les amis pendant pendant que je suis dessus voilà allez oh la moto qui a failli partir complètement en cacahuètes ça j'ai réussi à rattraper le truc allez petit scrub même pas bonsoir à aller nickel allez wow et on est bas dit donc les amis cette course est assez palpitante on va essayer de le rattraper pour être au moins dixième c'est vrai que j'avais pas prévu que de tomber dès le début de la course mais être au milieu de peloton c'est un peu le défaut j'aurais dû refaire un tour mais j'avais pas envie donc tant pis pour moi allez on freine on accélère à fond et on prend à foncer ses petits ses petits ses petits sauts alors ici il y a pas mal de jouets de pilotes donc on va essayer de de les passer allez hop mais s'il ya moyen de revenir vraiment dans la course hop allez hop on va aller accélère à fond ça c'est vrai ça c'est vrai non c'est pas vrai c'est bon je voulais dire et mais non mais c'est quoi ce jeu mais mais non mais ça me fait rager en en plus à la fin quoi pas dégoûté quoi ouais non mais ça me saoule parce que vraiment de ce jeu sur l'extérieur c'est juste pas possible quoi pas vraiment qu'ils aiment alors ça sinon je ferais pas le deuxième quoi non c'est juste pas possible quoi enfin bon bref je vais finir onzième tout simplement à cause d'un virage où on passe à travers bref pas d'excuses onzième bon on va essayer de faire là le mieux pour la deuxième course la première qui ne s'est pas passé très très bien donc allez c'est parti bon cette fois on va faire attention les amis je pense même freiner et tourner directement je sais pas je vois c'est parti alors pour l'instant ça va tant que mon coéquipier simpson ne me fait pas tomber tout ira bien ouais bobry bobry qui veut prendre ma place et qui n'y est pas arrivé donc nickel nickel donc là les amis pour l'instant je suis premier et tout va bien dans le meilleur des mondes allez hop attention hop là hop on va freiner ici hop hop les petits sauts comme d'habitude vous penchez en arrière ça passe tout seul voilà donc là j'essaye de prendre un maximum de distance parce qu'il suffit de tomber une fois et puis ça peut être fini hop on va par là nickel oh là attention à ne pas sortir à l'extérieur alors là je parlais plus voilà pourquoi il faut avoir de l'avance sur les adversaires parce que tout simplement quand vous sortez de la piste ça vous évite de vous faire doubler allez on accère à fond petit scrub sur la ligne d'arrivée voilà il nous reste deux tours à faire nickel on a deux secondes sur le deuxième attention aux ces panneaux je les maudis franchement je les maudis on a fait un tout petit scrub le scrub tout ridicule hop là excélération hop là ici le virage où je fais une planter une ou deux fois et là ça passe tout seul vraiment un circuit il faut faire attention ici surtout c'est dans des virages comme ça donc voilà allez oh oh la chute là je me suis complètement foiré donc là j'entends qu'il me rattrape je sens qu'il me rattrape ils sont juste derrière moi donc on va rester concentré hop petit freinage on accère à fond hop 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 et voilà on a réussi à passer ça bien allez voilà vraiment un circuit assez piégeux je dirais pas non plus trop difficile parce qu'en lui même il est assez simple mais piégeux par ses courbes hop on accère à fond à ici faire attention voilà surtout quand vous vous sautez voilà allez il reste un tour les amis et puis on aura on aura fini allez attention hop petit scrub qui n'a pas marché une 50 presque une 49 bon ça va voilà ici ça passe bien j'ai bien freiné excusez-moi j'ai un peu mal à la gorge hop là et donc du coup les amis j'ai oublié de vous parler du coup je suis à la game aller n'importe quoi à la gamer connection et donc du coup j'ai créé une chaîne là-bas on est actuellement à peu près 8 abonnés donc je vous invite à y aller j'ai quitté Twitch pour diverses raisons qui m'appartiennent un jour peut-être j'y retournerai si la gamer connection ne me plaît plus mais je pense que ça n'arrivera pas voilà donc voilà voilà n'hésitez pas à venir il y a un programme et tout sur le site c'est juste bien fait et tout donc si vous avez besoin vous venez sur le site et vous regardez dans le programme quand je stream donc voilà allez attention ici il faut bien freiner on réaccélère à fond hop là il y a des petits sauts qui cassent la vitesse oh Luffy qu'est-ce qu'il t'a fait oh puis là j'ai fait une drôle de voix aussi attention on accélère ici attention on va pas aller trop loin voilà pas comme je l'ai fait oula ils peuvent me rattraper à tout moment hop ils sont juste derrière il faut pas je fasse de bêtises le pilote je crois c'est Suzuki qui est juste derrière moi donc hop on va freiner la première place est à moi elle est à moi elle est pas à toi pardon alors le pilote belge Kevin Strie Strie Jo Buth excusez moi je peux pas dire son prénom enfin son nom de famille ok allez on fait continuer je suis premier avec 35 points et égalité oh on est 3 égalités 3 égalités en classement de GP ouh les amis ça va être intéressant donc Suzuki Honda et Yamaha voilà le classement général du ah c'est c'est pas mal ah ça va donner ça va donner c'est pas donc là je suis premier classement des pilotes donc avec 168 points après ben le pilote Honda qui a 130 points Carioli qui revient à 110 points donc rien n'est joué ils peuvent encore très facilement revenir voilà donc on a combien de fans ah fans on a moins 1000 fans oh je suis dégoûté je suis dégoûté allez Luffy oui tu es le meilleur oui je suis le best in the best oui c'est moi je suis le plus phare oui allez applaudissez pardon bon et bien les amis pour cet épisode et ben ça ça va être bientôt fini donc comme d'habitude ah les offres les offres c'est vrai il y avait les offres donc on va regarder les offres et dans le prochain épisode on aura sûrement une nouvelle moto donc Kawasaki et alors Red Bull donc d'accord Rockstar c'est vrai que Rockstar sont pas mal je vais peut-être prendre Kawasaki je ne sais pas encore encore une Kawasaki je dis une Kawasaki non une KTM excusez-moi Yamaha ouais là on a vraiment du lourd on a vraiment ouais on peut vraiment si on veut là on peut même revenir en MX2 ça c'est pas mal d'accord Joss Butron d'accord ouais moi les amis je pense qu'on va aller chez KTM en MX1 ouais Red Bull et bien les amis on va aller on va être le coéquipier de monsieur Carioli je pense et ouais allez c'est parti et puis voilà je pense qu'on va finir avec cette moto pour cette saison Amy alors Luffy conquiert le Portugal vraiment pas mal ce petit truc voilà donc ok bon et bien je pense qu'on va aller voir oh là excusez-moi j'ai tapé dans le micro je pense qu'on va aller voir les mails alors bienvenue à toi bonjour Luffy je suis le team manager de chez Red Bull KTM Factory Racing je m'appelle Claudio de Carly d'accord toi t'es italien je t'écris pour te souhaiter la bienvenue chez nous et nous cherchons de comme toi ok d'accord faut avoir 30 points pour le prochain épisode d'accord et bien sur ce les amis je vous fais des gros bisous je vous dis à très très bientôt je suis super heureux d'avoir presque fini ce truc non pas d'avoir fini bref vous avez compris sur ce je vous fais des bisous les amis je vous dis à très très vite et restez connecté sur la chaîne et sur mon stream allez je vous fais des bisous à très bientôt salut tout le monde je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt